Musique Le salon de l'immobilier de Toulouse-Midi-Pyrénées bat son plein. Nous avons le plaisir de recevoir Jean-Yves Cortès, qui est responsable régional de l'agence immobilière Crédit Mutuel CIC. Alors, M. Cortès, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue, enchanté de vous recevoir sur ce plateau. Pour découvrir un métier de la banque qui est parfois méconnu par, je dirais, tout un chacun, le client, votre métier à vous, c'est finalement adossé au CIC, enfin adossé au Crédit Mutuel et au CIC que le Crédit Mutuel a racheté il y a quelques années, c'est finalement de vendre des produits immobiliers neufs. Oui, tout à fait. Double casquette au Crédit Mutuel. Bon, bien sûr, nous sommes une banque, banque qui propose des financements, notre premier métier. Et nous avons la particularité depuis une vingtaine d'années de proposer à nos clients, à nos sociétaires, des programmes immobiliers. Alors, quand vous dites nous proposons à nos clients, cela veut dire que lorsque un programme immobilier vous intéresse, au niveau régional et national, je crois. Au niveau national, oui, tout à fait. Donc, vous le validez comme produit potentiellement à vendre dans vos agences, au niveau de votre zone d'activité, et vous le proposez à vos clients. Oui, tout à fait. Donc, je suis en relation avec X promoteurs sur la région, mais mon activité est aussi nationale, puisque j'ai des collègues Crédit Mutuel et CIC qui proposent la même chose sur toute la France. Donc, au niveau de notre activité, nous proposons des... Nous travaillons avec des X promoteurs. Ces promoteurs que nous validons annuellement me proposent des programmes que nous sélectionnons pour proposer à nos clients. Ce qui veut dire que vous pouvez proposer à un sociétaire du Crédit Mutuel de votre région qui est grosso modo Midi-Pyrénées. Midi-Pyrénées, c'est Crédit Mutuel Midi-Atlantique. Donc, c'est en gros Midi-Pyrénées, sauf l'Aveyron, parce que c'est le découpage géographique, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. Donc, on peut proposer... Vous pouvez proposer un produit à un de vos clients, par exemple, de Saint-Jean-de-Luz, mais un produit qui serait sur un programme dans l'Est de la France. Tout à fait. Si notre client, d'un côté comme de l'autre, le Parisien peut vouloir acheter sur Toulouse, donc nous allons lui proposer des produits. Mon homologue de Paris lui proposera des produits à Toulouse. Et vice-versa, nous proposerons des programmes aux Toulousains, des gens qui cherchent soit dans le cadre de la résidence principale, donc qui sont locataires à ce jour et qui veulent acquérir un bien, ou soit des gens qui veulent investir. Justement, investir, la tendance est de votre côté beaucoup à l'investissement, à rechercher des produits, des produits à défiscaliser, à faire des placements ou plutôt des produits d'habitation principale ? Encore aujourd'hui, on va dire, c'est 60-40. 60 pour l'investisseur, 40 pour la résidence principale. Nous nous efforçons de proposer à nos clients, à nos sociétaires, un logement dans le cadre de leur résidence principale. Mais le gros de nos ventes se font encore dans le cadre d'investisseurs qui souhaitent modifier un petit peu leur trésorerie, qui souhaitent défiscaliser, qui souhaitent envisager une retraite, succession, etc. Quels sont vos critères pour valider les programmes ? Alors, c'est peut-être un secret de fabrication, mais quels sont les grands critères ? Le critère principal, déjà, c'est la qualité du promoteur, premièrement. Deuxièmement, l'emplacement, la qualité du produit. Voilà les trois grands critères, mais surtout l'emplacement qui définira mon premier choix. Alors, vous connaissez bien Toulouse ? Oui, je connais bien Toulouse, oui. S'il fallait faire une analyse un petit peu des bons endroits où acheter ou investir à Toulouse, vous me diriez quoi si j'avais un besoin ? Réponse de normand ? Selon votre budget, déjà. Centre-ville de Toulouse est toujours très, très attractif. Mais le prix est un petit peu cher. On tourne aux alentours minimum de 5 000 euros du mètre. Ce n'est pas à portée de tout. Alors, si je n'ai pas 5 000 euros du mètre, vous me... Il y a d'autres programmes à 3 000, il y a d'autres programmes qui sont sur Toulouse, très bien placés. Toulouse où la première couronne, la périphérie, ça peut être Saint-Jean, Balmain, Ramonville, Castané, voilà. Il y a des colomiers, mais bien sûr, il n'y a pas que Toulouse qui reste attractif. Sur la périphérie, sur la première couronne, ce n'est pas exclusif nord ou sud. Tout, je dirais, toute la périphérie de Toulouse... Reste attractive. Un peu plus, la Roseray, Saint-Jean, tout ça, c'est quand même, effectivement... Alors, il y a toujours le côté coup de cœur. Vous habitez du côté de Saint-Jean, beaucoup souhaiteront acheter Saint-Jean. Mais là, on parle de la résidence principale, l'investisseur. Du moment qu'il y a une bonne rentabilité, du moment que l'emplacement et que la résidence est sympa, il n'y a pas de raison de ne pas acheter à Saint-Jean ou à Colomiers, parce qu'il y a une population... Bon, je ne vous le cache pas. Notre gros employeur Midi-Pyrénées, Ergus, attire l'investisseur. Alors, quel regard portez-vous sur les nouveaux quartiers, comme la cartoucherie, l'éco-quartier, enfin, toutes ces friches, finalement, qui sont en train de se réaménager ? Quelle perspective ça donne pour les années à venir, pour les investisseurs, notamment ? Je ne suis pas Mme Soleil, mais effectivement... Enfin, vous connaissez un peu le marché. Oui, oui, non, mais la cartoucherie, un programme dans le centre-ville, après, entre Saint-Cyprien et Purpan, qui aura un avenir, c'est certain. Le tramway passe devant la résidence, le Zénic est à côté, on est à 10 minutes du centre-ville. Le tramway, c'est une zone attractive, bien évidemment. Là, il y a deux ou trois promoteurs qui nous proposent des programmes. On y réfléchit, bien évidemment. Quartier attractif, Purpan, Saint-Cyprien, c'est... Voilà. Il y en a d'autres du côté de... Pâte-doigts, également. Il y a des résidences sur Toulouse qui sortent. Les promoteurs réfléchissent et arrivent à trouver du foncier. C'est le nerf de la guerre, le foncier, et à partir de là, mais enfin, je leur fais confiance pour trouver toujours du bon foncier. Et à ce moment-là, ils nous le proposent et on ne prend pas. C'est marrant d'entendre un banquier dire le nerf de la guerre, c'est le foncier, alors qu'on dit tout... Dans l'immobilier, dans l'immobilier. Voilà, on dit que le nerf de la guerre dans l'immobilier, c'est quand même le financement, parce qu'il faut avoir ce financement. Pour moi, c'est d'abord l'emplacement. Alors, vous, en temps, effectivement, professionnel, quand on se passe du côté des visiteurs du salon, par exemple, pourquoi être venu sur le salon d'immobilier de Toulouse ? De casquette. La première, comme je vous le disais en préambule, nous sommes une banque. Donc, notre premier métier, c'est de prêter. De prêter, de placer, de placer l'argent de nos sociétaires et de leur prêter pour pouvoir acquérir leur résidence principale. Et pour ceux qui souhaitent défiscaliser ou investir ou penser retraite, comme je vous le disais, voilà l'objet de notre présence au salon. Alors, on précisera effectivement que votre métier de base, c'est effectivement de proposer des produits à vos clients Crédit Mutuel et CIC. Et qu'ici, vous êtes là ouvert à tout autre client, même si ce n'est pas un sociétaire. La porte du Crédit Mutuel est grandement ouverte, bien évidemment. Nous ne travaillons pas heureusement qu'avec nos clients, nos sociétaires, puisque le Crédit Mutuel, banque de sociétaires. Mais nous travaillons, notre porte est ouverte à tous les clients de Midi Pyrénées et de toutes les banques, bien évidemment. Une dernière question, parce que ça me brûle les lèvres. On dit tous que les banques, depuis quelques mois, avec la crise, sont un petit peu frileuses pour prêter, que c'est difficile d'avoir un crédit. Qu'est-ce que vous répondez ? Non, c'est faux. On prête. On prête. Je vous dis, notre premier métier, si on s'arrêtait, c'est comme si le boulanger s'arrête de vendre du pain ou de faire du pain. Non, notre premier métier, c'est de prêter. Et nous continuons toujours à prêter. Maintenant, on ne peut pas prêter n'importe comment. Bien sûr. Nous avons des critères, comme l'ensemble du réseau bancaire. Il faut être vigilant, mais dans l'intérêt de nos sociétaires aussi. Prêter pour endetter les ménages, c'est pas notre objectif. Jean-Yves Cortès, merci beaucoup d'être venu sur le plateau TV du salon de l'immobilier de Toulouse. Je vais vous laisser retourner sur votre stand parce que j'imagine qu'aujourd'hui, vous allez avoir beaucoup, beaucoup de travail. Il y a beaucoup de monde qui arrive ce dimanche matin. Merci à vous. À très bientôt. On se retrouvera un peu plus tard pour une nouvelle émission sur le plateau TV du salon de l'immobilier de Toulouse, Midi-Pyrénées. Sous-titrage Société Radio-Canada